et donc du coup ce sera leo contre ram lethal merci yes leo ram lethal c'est le leo de menemens la machine l'assassin des gros joueurs de ses derniers tournois mais oui qui a même à certaines occasions a empêché des joueurs parisien des joueurs de gros calibre de venir voler notre au fait on se souvient l'avant dernier tournoi qui est venu garder le titre à la maison c'est ça et là on est sur sur de l'affrontement intra haute france et là direct backdash dash avant balayette était dans le coin contre menemens mais un cube qui sait bien punir la baie la balayette de trop il est toujours dos au mur mais c'est pas le faire attention voilà le groupe loxton avec le projectile c'est quand on a un perso équilibré et agressif c'est le premier truc à faire d'entrée de jeu quand on a un perso long range avec ram metal c'est de bloquer tout de suite dans le coin et essayer de l'empêcher de bouger et de faciliter le grattage les dégâts c'est pas le plus mal possible parce que dès qu'on lèche l'ouverture à ram metal on l'a vu sur le match d'avant comment ça part de quoi bah oui parce que ça ram lethal quand elle est au corps à corps dans le coin pas t'arène de faire faire plus avantage ça et mais les mains appliquent ça parfaitement beaucoup de points de faux côté mais c'est pas grave la chope qui tue premier round explosif serré d'être serré ah là là le procès que personne ne bloque personne dans le monde que personne n'aime surtout parce que c'est vrai que ça c'est rapide on peut aller au doudou souvent on peut dire c'est bon on a une ouverture des gardes on peut prendre un pari ou un overhead comme on voit ici et ça va très vite le temps qu'on prend ce qui se passe on a le cerdo qui se met en sécurité en veille et on a plus de choses à faire c'est bon bah t'as peur on t'attends de retourner et le problème c'est que si t'attends contre leo il se passe ça voilà tu prends le pressing dans le coin le reset de wall splat quoi qu'il se passe dès qu'on voit leo dans le dos on sait tout de suite que d'avance c'est il paraît qu'un gros avantage je pense que les je prends encore tu prends leo il part déjà avec un gros avantage opérateur select c'est pas grave un kick qui va tenter de faire tomber le titan c'est-à-dire le titan qui est qui a des mix-up redoutable le guard crush pour garder la pression près du frame et d'entente et 1 1 et ça ça tue avec le mur pixel et voilà encore la liste de wall break tomber le guard crush la sphère oh la la oh la la fait déjà deux matchs déjà incroyable quand on connaît mms avec leo avec expéditif le moindre aux potes et dernier merci au revoir merci d'être venu et ouais et là la balle est en plus de rites ok les mêmes qui rate un peu la conversion il n'a pas l'eau quitte l'eau qui derrière un club si tu peux profiter son neutral la clube on voit un cliquet qui est au sol tu vois il ne bouge pas trop il a un peu peur alors c'est que menemens viennent lui faire une option mais là le troisième récar le burn bay très bien joué et l'expression et la super ok c'est le de vie pour menemens attention j'allais le dire au flash kick mais voilà c'est de la chance pour un cube mais des menemens sont spéciales qui part du mauvais sens et la choc qui vient tuer et premier rang du set pour un cube on voit quand même un club qui arrive quand même assez vite à s'adapter à voir si ça va continuer pour l'annoncer ou bien si c'est mais c'est mais ça a retenu le tout pour revenir encore plus fort et bah ouais tout à fait là un cube qui a réussi à bien défendre dans le coin et forcer menemens à faire des erreurs qui mène à fait une wall flat ok le jeu c'est pour l'optim très bien joué après souvent c'est crime l'étal quand tu as commencé à lancer une épée on a pris des options pour le tâche soit le sou pour éviter des trois portes avec l'explosion parce qu'on sait que derrière on va avoir un un carnage avec un à wall break ouais j'ai là en parlant de carnage la super qui est passée dans la garde et qui va faire une balle ok dernière chance mais là ouais c'est contre leo après un wall break voilà j'allais dire ça allait être à celui qui ouvre la garde en premier mais on n'a pas toujours on a à peine le temps de le dire avec menemens que c'est déjà fait bah oui oui surtout avec le wall break avec la super ben voilà c'est un gros classique avec leo quand on voit faire un wall break on sait que derrière tout de suite ça va renchaîner et ça va prendre l'ouverture l'ouverture d'accessif tout à fait tout à fait et là ok ça bloque bien le test chargé c'était quand même un peu respectueux de la part de menemens enfin ok le coup de booster on force le burst c'est bien ça ok on met le lot dans la garde ster de léon et là c'est pas passé hey ok un cube qui met son nom sur le tableau des scores 2 1 c'est pas fini et oui mais les men's qui tremble et oui on a fait le beurtre et au mur attend à tant qu'une part d'un livre n'envoie quand on va quand même pas que plaît quand même un espace histoire de dire j'essaie de pousser mais les maîtres pourquoi il est pour le côté d'un point d'un enfant ça ne paye pas c'est lui et c'est lui qui a de l'autre à trouver de l'ombre voilà le roman malheureux et là c'était pas loin c'est pas loin mais du coup c'est un club qui a une chance dommage à ma il a tenté de riz d'être dans le combo mais les men c'était très amis de cas d'abord après le pixel et contre leo très compliqué de revenir et ouais mais là pour l'instant un club qui met les men's dans le coin avec ou l'explosion des épées le 2k 2d ok la fin de men's prochaine touche à casse le mur alors qu'on casse pas le mur on met le reset garde-crush encore une fois au très bien et il n'a pas fait qu'on mange le beurre on met le wall break là on va essayer de finir rapidement pour pas que les men's recharges au beurre ok et le flash et la pollution belle patience d'un cube au beit je pense qu'au stade où l'on était d'après la partie où il avait lancé les deux épées au corps à corps je pense que c'était la solution que l'on connaît raté l'étal on sait qu'elle fait très mal de loin mais en corps à corps sans les épées c'est c'est compliqué ouais quand même comme on dit ça devient souvent open bar et c'est c'est qu'il faut pas pour tenter à l'autre et là et là regardez-moi ça un cube qui met les men's qui s'en sort qui va pas wall break qui a gardé la pression et là ça c'est la super le wall break ok là un club qui va devoir bloquer le mix-up et il a eu les balls il a eu les balls de partout de partout c'est incroyable ça on sent qu'un cube commence à revenir encore dans le match ah bah ouais là on est on est sur du river 3-0 potentiellement contre mais les mêmes c'est le favori du tournoi ok la deuxième shop c'est fighter 6 le pari le pari wall break et ça avec le pixel c'est le pixel mais là ouais c'est trop trop dur c'est quand il faut bloquer les mix-up il faut mettre là d'accord quand il faut essayer de pousser à la côte aussi c'est vrai qu'avec un seul pixel c'est assez très dur rien si ça passe sur ça casse et là malheureusement pas tapé bah c'est ça ça a cassé c'était assez fémini mais là du coup mais les men's dans le deuxième route en tant que qu'il y en a un peu plus commun avec lui a qu'une d'eau mûre la première fois le verre est le fixe c'est vrai ok retour au neutral d'un à 100 points qu'on mais roman ou pas bien récupérer les deux côtés au le dragon du plastique au front porte pas le plastique le gold burst hockey pp a été pas mais le nard ça va pas tuer mais ça va faire des gros dégâts on devrait passer à l'essor et derrière le flash qui dans le réca dommage un cube à quelques points de la gloire c'est je me rappelle plus trop de leur historique mais je pense qu'un cube n'a jamais été aussi proche de tuer mes men's assez